Sous-titrage ST' 501 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 Alfa Kondé, il a roulé le Togo, il nous a trahis, il nous a abandonnés, il nous a vendus à la France. Donc par conséquent, chers amis guinéens, chers frères, nous sommes debout avec vous. La Guinée doit être debout comme les Togolais l'ont été. Et nous vous regardons, nous vous suivons, nous sommes debout, nous serons à votre côté pour ce combat. Parce qu'il en va de la vie de nos enfants, il en va de l'avenir de l'Afrique. Entendez le message, ne lâchez rien ! Togolais ! Togolais ! Vive la Guinée, vive la Guinée debout ! 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 Merci qu'il nous donne la version pour le président aussi. Nous avons besoin de l'Union qui est de la structure, de la Somme du Sénégal. Le général ! Il se passait déjà, il ne faut pas le faire. C'est la fille qui parle ! C'est la fille qui parle ! Bouge à tout un jour ! Bonjour à tout le monde ! Vive la Guinée ! La Guinée a toujours été le devant de l'Afrique. La Guinée est un peuple viril. La démocratie, elle est née en Guinée. Mais depuis qu'on est rentré en Guinée, le peuple guinéen n'est plus fier de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les Africains de la diaspora, nous avons décidé solennellement de nous ranger derrière la Guinée pour une simple bonne raison. Quand un président de la République fiole son peuple, quand un président de la République modifie la Constitution, on dépend de son peuple, ce sera le peuple lui-même qui doit violer le président. Voilà la vérité ! Lorsqu'Alpha Colneur modifie la Constitution, pour un troisième mandat, il va modifier cette Constitution, on va modifier son ventre, on va le mandater à l'enfer. Voilà la vérité ! C'est fini ! Tout ce dictat des étrangers en Afrique, tout le monde le connaît. A chaque fois, on vous dit, la communauté internationale décide, la communauté internationale va voir. Mais quand l'intérêt de la communauté internationale n'est pas mis en jeu, on ne le verra jamais. C'est pourquoi la diaspora africaine, dans son ensemble, voudrait lancer ce message solennel. Toutes ces communes qui existaient dans les années 80, maintenant nous sommes éveillés. Nous avons fait les mêmes écoles, nous avons fait les mêmes institutions. C'est pourquoi nous disons tous non au troisième mandat par rapport à la déserté masseur. Merci beaucoup ! Merci Milo, merci tout à tous ! Merci Milo, nous allons demander à Ben Chéloul, Ben Chéloul d'intervenir. Il est où ? Ben Chéloul, il est là ? Ben Chéloul ! Ben Chéloul, il est là ! Ben Chéloul, il est là ! Ben Chéloul, il est là ! Est-ce que les Amazons sont là ? Grâce ! Nous allons demander à Grâce d'intervenir. Elle est où ? Elle est où, Grâce ? Elle est là ! 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 Ah oui ! Nous sommes les Amazons d'Afrique. Nous sommes là tout simplement parce qu'on ne pouvait pas être ailleurs. Ce qui se passe en Guinée nous concerne tous. Et nous ne pouvons pas accepter que la Guinée de Sécoutourais, M. Alpha Condé a osé faire de cette Guinée un cimetière alors que lui, on lui a accordé cette chance de venir au pouvoir sans que le sang ne coule, que le sang des Guinéens ne coule. Donc nous, en tant que les mamans de la mer Afrique, nous venons ici envoyer un message fort à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, les Guinéens ne sont pas seuls. Toute l'Afrique est avec la Guinée. Toute l'Afrique, toutes les mamans africaines sont aux cheveux de la Guinée. Nous sommes là. Les mamans représentés ici sont de différents pays de l'Afrique, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. M. Alpha Condé, M. Alpha Condé, nous disons non au changement de la Constitution. Si c'est pour servir encore les intérêts de cette France qui nous oppresse depuis les indépendances, nous disons non. Il est temps que tu prennes des clics et des claques, que tu te casses, que tu te casses. Tes conditions sont préaffaires et nous ne voulons plus que le sang des sols qu'il y a ne coule encore. M. Alpha Condé, arrête d'être otage de ta famille. Arrête de vouloir servir encore les membres de ta famille. Prends tes affaires et va et vive la démocratie. M. Alpha Condé, 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 M. Alpha Condé. Je précède que tout le monde, ceux qui sont assis là, s'il vous plait, sinon il n'y aura pas de roussures, là. S'il vous plait, s'il vous plait, récuons. Beba !! Non, Récluons là, Récuons, s'il vous plait. Alors, c'est la séquence, c'est la séquence qui va voir l'intervention des formations politiques. Nous avons le BFDG qui va commencer, ensuite nous aurons le PADES, le RGD, le FF, le PEDN. Donc chacune de ces formations politiques, nous callingons personne de sa formation pour une petite impréhension. Monsieur Navarrete Petit, diallo, à vous, bien l'heure. Bonjour. Silence s'il vous plaît, on peut s'écouter ? Merci. Silence s'il vous plaît, bien bien qu'il parle. Monsieur Navarrete Petit. Chers compatriotes, silence s'il vous plaît. Je suis devant vous au nom du bureau national de l'IRTG en tant que membres du bureau exécutif France. Pas beaucoup de commentaires. Mes mots vont en tout premier lieu aux victimes de 14 octobre et des jours souvent. Nous prions tous pour le repos de leur âme. Nous ne devons pas oublier que depuis 10 ans sous le régime de Monsieur Alpha Kondé, les Guinéennes et les Guinéens tombent de manifestation en manifestation. Tuer les compatriotes ne suffit pas. Il a fallu que les forces de l'ordre aillent dans les familles pour profaner encore leurs cadavres. Il a fallu qu'ils interceptent les corbières des personnes qu'ils ont tuées pour les empêcher d'être uniquement enterrées. chers compatriotes, nous nous sommes élevés hier. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous asseoir. Nous sommes debout jusqu'à ce que ce régime tombe, jusqu'à ce que la démocratie soit instaurée en Guinée. Nous n'allons pas démissionner. Nous savons qui doit démissionner. La seule solution, c'est de nous dire de dire aux peuples de Guinée que je renonce solennellement à la modification de la Constitution, je renonce au projet de nouvelle Constitution et je renonce au troisième mandat. Et dans ce cas, et dans ce cas seulement, nous rentrerons à la maison. Au nom de l'FDG, de ces dirigeants, de ces militants, de ces sympathisants, du FNDC auquel nous appartenons tous, je vous dis merci, bravo, et la lutte continue. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que tout le monde regarde, ne pas en arrière, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord je voudrais simplement vous dire que ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout et que nous demandons le départ de Alpha Condé. Il a demandé une négociation et nous savons très bien comment se passent les négociations avec le pouvoir. est-ce que vous êtes d'accord pour négocier ? Est-ce que vous êtes d'accord pour négocier ? Non, parce que Alpha Condé est sourde, il ne tient jamais parole. Il y a eu près d'une dizaine de négociations et nous savons très bien comment ça va finir. Alors cette fois-ci nous tiendrons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à son départ, jusqu'à sa démission. Qu'il libère les membres du FNDC d'abord, ça c'est la première condition, qu'il dise qu'il ne se représentera pas et qu'il organise des élections pour 2020. si nos rendez-vous sont donnés au mois de décembre pour le faire partie. Alpha Condé, démission ! Alpha Condé, démission ! Vive le FNDC ! Merci, merci, merci ! Merci, Mariam ! Merci, Mariam ! Nous avons un impératif, nos amis, nos compatriotes de la Belgique doivent rentrer, donc on va leur ordonner la parole. Bonjour ! Nous demandons Maudissori, Paris et Bassan Bagano, M. Bassan Bagano, vous pouvez les lire, s'il vous plaît. Alpha ! 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 Bien d'accord, merci beaucoup, merci beaucoup ! On va ! S'il vous plaît 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 ! On va lui passer le but, il va nous dire des mots, il va prendre le moins deux minutes, il va nous donner aussi des sages conseils. S'il vous plaît, il s'agit de M. Ibramakilé Diallo, dont on reconnaît la plume très souvent. Je vous salue. Pour un reconnaît, à tes bains, répétez à tes bains. C'est un terme de la communauté M. Ibramakilé Diallo, qui nous a terrorisés. Il faut qu'on le terrorise. Il a été criminel. Il faut son départ immédiat. On doit l'envoyer non pas à la Cour pénale internationale, à ces pays, mais à un autre CPI, la Cour pénale intérieure, donc en Guinée-Mère. On ne négocie pas avec un terroriste. Il l'a terrorisé. Il faut qu'on le terrorise. Nous, maintenant, nous voulons instituer un état de droit en Guinée. Même à sa colonne, il a besoin d'un avocat. Il faut qu'il quitte la présidente. Comme il veut un troisième mandat, on va lancer un mandat d'arrestre, de lui, être, après tout ce qu'il a volé, s'il ne peut pas se payer un avocat, on va lui donner un avocat d'office. On va le juger en Guinée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, on va essayer de continuer, alors. On va essayer. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Oui ! A la mané, quand vous l'en faites ? 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 A vous l'en faites ? Merci beaucoup, merci pour cette mobilisation. Et moi, je vais m'adresser rapidement, très rapidement, aux juristes, aux magistrats guinéens qui veulent faire le jugement et qui essaient de prouver qu'ils veulent mettre l'ordre dans la cité guinéenne. Mais pour mettre l'ordre dans la cité guinéenne, il faut commencer par chercher les coupables auteurs des dix personnes qui sont mortes, le 14. Il faut les chercher ses coupables, les juger, les juger et les condamner conformément à nos lois. Au lieu d'arrêter injustement, nos leaders de FNDC et les condamner injustement. Alors, si vous voulez qu'il y ait vraiment la paix, il faut donner la priorité d'abord à la justice. Sans la justice, en aucun cas ne peut prospérer la paix. Donc, on va chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501